Les élections départementales, le dépôt des candidatures est clos depuis 16h. Le deuxième tour, c'est dimanche. Et pour ouvrir ce journal des élections, Lilian Meulet, une information très attendue sur le canton de Pont-sur-Yonne. Oui, sur ce canton très médiatisé où le Front National est arrivé en tête devant la droite et le PS. On a appris le retrait du binôme du Parti Socialiste Dominique Bourreau et Françoise Martin. Dominique Bourreau, le maire de Villeneuve-la-Guyard, était conseiller sortant et leader de l'opposition au Conseil Général. Il a déclaré dans un communiqué face au risque de faire élire au sein de l'Assemblée départementale un collaborateur de Marine Le Pen. Nous nous retirons et appelons par discipline républicaine à faire barrage au Front National. Enfin, autre exemple de Front Républicain à Jean-Lys en Côte d'Or, le Front de Gauche a appelé aujourd'hui à voter pour le binôme de droite qui affrontera le Front National au deuxième tour. Autre point chaud aujourd'hui, Lilian, Saint-Valli-en-Saône-et-Loire. Oui, on est là dans un cas atypique puisque ce canton, c'est le binôme du conseiller sortant communiste Alain Philibert qui est arrivé en tête devant le binôme socialiste de l'ancien président de la communauté urbaine du Creusot, Jean-Claude Lagrange. Pour s'entendre avec le Parti communiste et sauver sa majorité au niveau du département, le PS souhaite le retrait de son candidat. Mais le socialiste résiste au risque d'hypothéquer le soutien communiste au niveau départemental. Stéphane Robert et Gabriel Talon. Avec plus de 27,5% des voix de dimanche, le binôme Front de Gauche mené par Alain Philibert est arrivé en tête du premier tour devant le duo socialiste Lagrange-Gaufichon. Alain Philibert pointe cette semaine l'ambition personnelle de l'ancien président de la communauté urbaine Creusot-Monceau. S'il était élu conseiller général ou départemental, pardon, ça lui ferait 8 mandats. Moi j'en ai 3 actuellement. Si j'étais élu conseiller départemental, j'en aurais toujours que 3. Et je vous le dis sincèrement, on ne peut pas assumer autant de mandats, c'est impossible. Le conseiller général sortant aurait d'ailleurs vu d'un bon oeil le désistement de son adversaire. Vous le savez comme moi, c'est une tradition républicaine que lorsqu'il y a un vote, le deuxième se retire toujours pour le premier. Ça se fait régulièrement à gauche et nous voulons perpétuer cette idée qui est très bonne. Malheureusement, vous voyez, cette fois-ci ce n'est pas possible. Ce serait un non-sens de faire élire, et ce n'est même pas glorieux pour lui. Pour la troisième fois, M. Alain Philibert a 100% des voix avec quelque part un score croupion. Je pense que je serai le premier s'il gagne à le féliciter pour son élection démocratique. En déposant aujourd'hui en préfecture la candidature du binôme qu'il forme avec l'ancienne adjointe d'Alain Philibert, Jean-Claude Lagrange entend bien faire fructifier les 26,59% des suffrages recueillis le week-end dernier, quitte à froisser les instances du Parti Socialiste qui ont choisi de soutenir publiquement le maire communiste de Saint-Vallier en vue d'accord dans d'autres cantons du département. Bien évidemment, il faut que Jean-Claude Lagrange et Hélène Gauffichon se retirent. Et s'ils ne se retirent pas, nous faisons effectivement le choix d'investir M. Philibert et Mme Berger. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est aussi bien pour les militants et les électeurs des deux partis du Front de Gauche et du Parti Socialiste qui quelquefois s'affrontent de leur dire aujourd'hui tout ça est rasé, vous devez appeler à suivre des consignes de partis. Je crois qu'on oublie la première chose essentielle, c'est que ce sont d'abord des électeurs qui choisissent. Une réunion publique est annoncée par le binôme Front de Gauche cette semaine en présence de Jérôme Durin, le patron des socialistes en Saône-et-Loire. Et on garde nos bonnes habitudes, il y a un entre-deux-tours aussi sur les réseaux sociaux. Oui, et ils sont utilisés de différentes manières. Ceux qui ne sont plus en course et en profitent pour remercier leurs électeurs comme le candidat Modem de Dijon, Marianne Lovicky. En Saône-et-Loire, l'équipe UMP d'Autun 1 se lance à fond dans cet entre-deux-tours en nous faisant profiter de son score avec une belle affiche, vous le voyez, pendant que dans la Nièvre, le socialiste Fabien Bazin se remet en campagne pour la triangulaire de Corbini, décrivant son quotidien marché, porte-à-porte, profession de foi. Et puis un grand habitué des réseaux sociaux, le député européen UMP Arnaud Dangean, continue à échanger avec les médias parisiens à propos de l'éventuelle bascule à droite de la Saône-et-Loire. Cette fois, il veut faire un pari avec le journal L'Opinion. Nous, on va attendre plus prudemment les résultats dimanche soir. Merci Lyon. Et dimanche dernier, grâce à vous, France 3 a été la première chaîne la plus regardée à l'heure des résultats des élections en Bourgogne. Merci de votre confiance et de votre fidélité.